Une news qui me fait mal au cœur, qui me fait mal au cœur et les réactions, et les réactions me font encore plus mal, je pense, les réactions que la news en elle-même. On a donc une personne, le plus gros collectionneur de skins au monde qui s'est fait hack son compte et volé la totalité, l'intégralité de son inventaire à plus de 2 millions de dollars. Voilà, c'est le plus gros braquage, il me semble, c'est le plus gros vol jamais réalisé dans l'histoire un petit peu d'Internet. Quand je dis dans l'histoire d'Internet, les gars, ne me parlez pas de news, de banques, etc., de vols, de fraudes, d'escroqueries qui ont pu être mises en place. Dans l'air un petit peu du jeu vidéo, des réseaux sociaux, etc., en termes de vols, de braquages, justement, je pense que ça doit être un des plus gros de l'histoire. 2 millions de dollars de skins, il y avait des Dragon Lore Souvenir à plus de 50 000 euros chacune. Il y avait le Carambit Blue Gem, un Carambit cémenté Blue Gem, totalement bleu, c'était le seul et unique au monde. Il avait des M9, il avait une M9 Crimson Web, StatTrak Factory New, c'est la seule au monde qu'on connaît. Donc, au-delà de ça, je parle de quelqu'un qui s'est fait très certainement voler tout cet inventaire, malheureusement, mais qui est passionné, qui est passionné, qui est un collectionneur de skins. C'est quelqu'un qui a certainement mis du temps à avoir un tel inventaire. Alors, on me signale justement dans le tweet, dans le commentaire du tweet, c'est absolument infâme, réfléchissez à ce que je vais dire. On me signale dans le tweet qu'il s'agit d'un mec qui est ultra riche, on s'en bat les couilles, s'il a 2 millions d'inventaires, il n'en a rien à foutre. On me signale que le mec serait potentiellement inactif également sur son compte Steam depuis un an et demi ou je ne sais quoi, parce que certainement qu'il a dû lâcher son jeu, il lâchait son compte et qu'il s'occupe ailleurs, etc. Et donc, il s'est fait voler, vas-y, ce n'est pas grave, il doit s'en battre les couilles. Donc, on banalise le vol, c'est ça ? On banalise le vol, on banalise le fait de casser, de détruire la passion de quelqu'un. Peut-être que ce mec-là est un Saoudien, peut-être que ce mec-là est un milliardaire, on s'en bat les couilles. Mais dans ce cas-là, il a été passionné pendant une période par CSGO, il a eu un centre d'intérêt, il a eu une motivation sur Counter-Strike pendant une période et cette période-là, elle se calcule, elle se quantifie avec son inventaire. Peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce mec-là, il aurait voulu revenir sur CSGO parce que d'un coup, « Oh putain, mon inventaire, c'est vrai que machin et tout ! » Là non, il se fait voler. Donc, ça a fait le buzz monumental, ce vol, bien évidemment. Peut-être que Valve va justement faire quelque chose pour faire un truc en arrière et ce genre de trucs. Mais je trouve cette histoire totalement triste, totalement dramatique. Et le fait que des commentaires soient aussi banalisés sur le vol, une transgression de la vie privée et tout, ça me choque. Et ça me fait de la peine parce que c'est ma communauté, c'est des mecs qui me follow, vous voyez ce que je veux dire ? C'est des Français. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc toi, t'as une maison, il y a de l'équipement chez toi et tout, t'es riche, t'es Gotaga, t'es Mbappé. On en sort pas les couilles que tu te fasses cambrioler, frérot, t'es riche ? On en sort pas les couilles, tu peux repayer. Bah oui, bah oui, bah oui. Gagnons de l'argent, faisons-nous voler, travaillons dur et on en est là. Bon, lui, vous allez me dire, mais il travaille pas dur, blablabla, mais c'est un collectionneur, c'est un passionné. Il a été amoureux de Counter-Strike pendant une période, assez en tout cas, pour collectionner les skins les plus rares et essayer de les collecter, essayer de les mettre de côté, ce genre de choses. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est triste, pour moi, c'est dramatique. Et le fait qu'on banalise encore plus ça, ça me touche. Ouais, ça me touche.